Je ne sais pas si vous connaissez Clonoa, mais sachez qu'à une époque, cette petite boule de poils toute pipou-mignonne devait devenir LA nouvelle mascotte de Namco. C'est pour ça, entre autres, qu'on peut voir Pac-Man sur sa casquette. C'est une sorte de double mascotte. Et je pense pouvoir être capable de songer à la réflexion créative qu'il y a eu pour concevoir le design de Clonoa. Tu prends Mario, tu le transformes en Fury, tu le peins en bleu, et tu lui donnes un short. Ta-da ! On a Clonoa ! Le réel problème dans tout ça, c'est que Clonoa, c'est une mascotte de Namco. Et comme toutes les mascottes de Namco... Bah il est mort. Bon alors, avant de vous parler du scénario de Clonoa 2, je vais devoir vous parler du concept de la série. Et pour ça, bah pas de bol, je dois vous spoiler Clonoa 1. Clonoa d'Ort of Phantom Isle est un jeu de plateforme sorti sur PlayStation 1 qui a eu un remake sur Wii. Quel est l'intérêt de vous parler de ce remake, me direz-vous ? Absolument aucun. Si ce n'est qu'il a un doublage français, et qu'un personnage parle avec un accent du sud. Et oui, ça par contre, c'est un élément extrêmement important. Donc on ne pouvait pas l'ignorer. Hé, je suis Baloo, le tailleur de pierre. Qui êtes-vous tous les deux ? L'histoire nous compte comment Clonoa et son ami Hupo vont travailler ensemble pour sauver le monde dans lequel ils vivent d'un grand méchant qui veut le transformer en cauchemar. Mais seulement plot twist ! A la fin du jeu, on apprend que Clonoa n'est pas réel. Et que c'est juste une entité qui voyage de monde en monde pour les sauver. A qui on a donné de faux souvenirs pour lui faire croire qu'il était originaire de celui-ci. Et maintenant qu'il a accompli sa mission, il est temps pour lui d'être renvoyé là d'où il vient. Alors, ouais, si d'un point de vue d'adulte, vous trouvez que c'est une petite révélation sympa, dites-vous bien que pour un enfant de 8 ans qui regarde encore T'es fou le matin avec un bol de céréales, bah, c'est complètement sidérant ! Comment ça Clonoa n'est pas réel et il a de faux souvenirs de son existence ? Non mais c'est méga craignant ce comme scénario ! L'objectif de Namco, c'était de créer une mascotte toute pipou mignonne, ou de traumatiser des gamins ! Et du coup Clonoa 2, car oui c'est le sujet de la vidéo à la base, reprend cet acquis que Clonoa n'est qu'un voyageur qui arrive dans un monde pour le sauver. Et c'est bien pour ça que, bah, j'ai pas tant de choses à dire sur son scénario. On y découvre le monde dans lequel on arrive, les problèmes qui s'y trouvent, les personnages qui nous accompagnent, et aussi leur langage des plus... ... Mais ce scénario, on sent que c'était quelque chose de très important pour les développeurs. Car pour un jeu de plateforme, bah putain ils jacassent l'enculé hein ! Et peut-être même un peu trop des fois. Il faut pas se faire avoir par son design tout mignon. Ouh mais t'es trop mignon toi ! Allez hop t'es à moi maintenant. Le jeu va aborder des thématiques sérieuses et avoir des retournements inattendus pour les joueurs. Mais son plus gros problème, c'est que ça reste un titre qui s'adresse avant tout à des très jeunes enfants. Du coup, il a pas abordé de manière sombre certains thèmes, c'est toujours relativement léger dans la manière dont c'est fait. Alors, je dis pas hein, c'est sympa de voir que le jeu essaie de faire des efforts sur son écriture. T'as carrément un passage ? On se croirait dans Evangélion ! Mais oh les gars, c'est Clonoa ! Calmez-vous bon sang ! Enfin blague à part, je n'ai quand même pas trouvé le rendu final retournant. C'est une petite histoire à suivre qui essaye de se rendre mature. Mais reste avant tout adressé à des enfants. Bien essayé Clonoa, mais je te retiendrai surtout pour tes... Que pour ta qualité d'écriture. En revanche, là où le jeu est ultra généreux dans ce qu'il propose pour le public qu'il vise, c'est par rapport à sa direction artistique. Putain, le jeu il est beau, et les niveaux se renouvellent en termes d'environnement. On passe d'un égout à une ville en pleine guerre, d'un rivage pluvieux à une grotte de corail, il y a eu un réel travail sur la conception de certaines zones. Et vous l'avez sûrement remarqué, mais j'insiste énormément sur le fait que Clonoa, ça vise un public d'enfants. Mais je trouve que ça se ressent aussi énormément dans le gameplay. Clonoa de loin, ça ressemble à un jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais en réalité, c'est un jeu de puzzle autant qu'un jeu de plateforme. Comme Clonoa a la possibilité de soulever des ennemis, tout le jeu tourne autour d'énigmes liés à cette mécanique pour avancer. Des ennemis à tuer dans un ordre précis, des passages qui nous demandent de réfléchir à comment évoluer avec des bombes, et c'est là qu'on voit que les développeurs ont cherché à faire des efforts. Car chaque niveau essaye tout le temps d'apporter de nouvelles mécaniques pour utiliser les pouvoirs de Clonoa. Et c'est là qu'on voit qu'ils ont rempli ça de plein de petites idées pour en faire un jeu de réflexion très légère, plutôt qu'un jeu de plateforme pur et dur. Ah, et on a aussi des phases en snowboard. Car à l'époque, c'était cool le snowboard. Ouais, je sais pas trop quoi en dire d'autre. Le point musical. Le point musical, votre passage préféré, ou celui que vous détestez le plus. J'ai été particulièrement surpris par les musiques de ce Clonoa 2. Elles collent parfaitement à l'ambiance des niveaux, et elles passent par plein de styles musicaux différents. Et petit bonus, elles sont étonnamment fournies auditivement parlant. On sent que c'était le début de la PS2, et que les gars à l'époque, ils voulaient montrer qu'ils avaient une meilleure qualité sonore que sur PlayStation 1. En tout cas, certaines pistes auront le mérite de m'avoir étonné. Et petite anecdote bonus au passage, j'ai énormément de nostalgie pour la musique du premier niveau du jeu. Car quand j'étais petit, j'avais une démo de Clonoa 2. Et je refaisais en boucle ce niveau. Cette musique me hante. C'était la musique. Alors, est-ce que j'aurais d'autres remarques avant de donner mon avis final sur Clonoa ? Oui ! Comment ça se fait que les Japonais, ils ont une belle et jolie boîte plein de couleurs ? Et nous, on a juste une image foutue sur un fond blanc ! Même les Américains ont une meilleure boîte. C'est lamentable. Bon, alors plus sérieusement, je pense que vous l'avez compris au fil de cette vidéo, mais Clonoa, c'est un jeu qui s'adresse à des enfants. Alors attention, ça veut pas dire que je trouve ça inintéressant d'y jouer adulte. Ça veut juste dire qu'en termes d'univers, de couleurs et d'ambiance globale, je trouve que le jeu dégage quelque chose de très chaleureux pour un public jeune. Et ce côté sombre qu'il essaye d'aborder dans son scénario, c'est pas si bien implémenté que ça. On sent qu'il y a une volonté de raconter quelque chose de profond, mais ça reste relativement plat. Du coup, est-ce que ça vaut le coup Clonoa 2 ? Oui, complètement. C'est un petit jeu de plateforme puzzle qui se finit en moins de 10 heures et qui se fait sans se forcer. Même si, à mon humble avis, le premier Clonoa sur PlayStation 1 était plus généreux dans l'expérience qu'il propose aux joueurs. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Peut-être un jour pour une autre vidéo, qui sait ? Je trouve quand même ça tristoune que la licence soit morte depuis des années. Ça avait les moyens d'être une série qui aurait pu marquer le jeu vidéo, parce que c'est bien beau de vouloir faire une mascotte Namco, mais c'est dommage de ne pas avoir voulu pousser les ambitions plus loin. Quoi qu'il en soit, il paraît que Bandai Namco a récemment déposé des marques pour Clonoa. Réel retour de la licence, ou possible remaster en prévision ? Absolument aucune idée. Mais qui sait, peut-être qu'un jour on se retrouvera pour une critique impacto sur un vrai nouveau jeu Clonoa. Ou alors on jouera à Clonoa Volleyball. Cette espèce d'étrangeté avec un doublage français sorti sur PlayStation 1. Trop bizarre. Sous-titrage ST' 501